Il est là et comme chaque matin dans Good Morning, ce front il va vous faire grincer des dents, Moustapha El Atrassi. Bonjour à tous ce matin, je vais vous parler d'un endroit où on nous écoute certainement en ce moment. La salle de bain. Et oui c'est l'endroit où la plupart des auditeurs nous écoutent pour commencer une bonne journée. Certains sont peut-être même nus sous leur douche. Vous m'entendez ? Caressez-vous maintenant. Caressez-vous ! Excusez-moi j'ai eu un petit moment d'absence. Faut récupérer les auditeurs de Grey ou de force. Alors il y a définitivement deux styles de salle de bain, celle avec douche ou celle avec baignoire. Pour certains avoir une baignoire est considéré comme un luxe. Moi quand j'étais plus jeune on n'en avait pas. Voilà c'est comme ça c'est la vie. Moi la première fois de ma vie que j'ai pris un bain c'était dans un hôtel avec mon oncle pour fêter mon brevet des collèges. Je m'avais fait jurer de jamais en parler mais ça m'a échappé. Le temps brasse tonton. Moi je suis un peu taré sur l'hygiène et je pense que... Elle n'a pas validé qu'à enchaîne. Non je suis en malaise. Elle n'est pas bien là. Non mais j'ai la scène et tout. Vas-y enchaîne. Non mais c'était pour fêter ça. Il était fier de moi. Non vas-y enchaîne. Il m'a montré que la vie c'est dur. Enchaîne je te dis. Moi je suis un peu taré. Je suis un peu taré sur l'hygiène et je pense que le minimum c'est que chacun ait sa propre serviette dans une salle de bain. Moi quand j'étais plus jeune mon pire cauchemar c'est d'oublier ma serviette au foot. Tu sais non parce que du coup tu devais demander un autre gars et il y avait une chance sur deux pour qu'il se sèche l'entrejambe en utilisant sa serviette comme une sorte de fil dentaire. Une chance sur deux t'es généreux. Tu vois ou pas ? Pour ceux qui visualisent pas allez sur move.fr. Tu sais ce geste ? Il se la passe juste après le théma. Tu vois ça ? Ça c'est pour le net un peu d'interaction. Ça fait du bien. Alors la salle de bain c'est aussi l'endroit où on se coupe les ongles par exemple. Les ongles des pieds et tout ça. Alors nous les mecs en général on fait ça tous les six mois. Alors j'ai une question sincère à vous poser. Ça vous est déjà arrivé de vous couper l'ongle du gros orteil et d'être impressionné par la taille du truc ? Tu sais des fois tu dis c'est un ongle ou un boomerang ? C'est quoi le délire ? Aujourd'hui c'est la réalité. Ils font leur petit déj là. Ah ouais mais j'en souhaite un bon petit déj. Mais moi je les ramène dans le réel c'est bien. Aujourd'hui en France on est propre et civilisé mais apparemment à l'époque de Louis XIV ils se lavaient jamais et ils faisaient leurs besoins derrière les rideaux. T'as déjà entendu ça ? Oui bien sûr. Aujourd'hui ça nous arrive encore de le faire pendant les présidentielles. C'est le seul moment dont on dispose pour chier derrière un rideau. Pendant les promos nous ici. Pardon ? Caro pendant les promos aussi des fois. Pendant les promos qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah non mais direct sur le plateau moi. Je vais pas derrière un rideau, je me casse pas. J'adore ce qui est en train de devenir cette émission. Après avoir regardé un reportage sur l'écologie j'ai appris que pour préserver la planète il fallait faire pipi et se brosser les dents tout en prenant sa douche. Moi je vais encore plus loin que ça. Je fais régulièrement la vaisselle sous la douche et la veille je bois du palmolive. Comme ça quand je pisse je dégraisse. Je vous devance c'est du génie on est d'accord. Alors les femmes adorent prendre des bains on est d'accord Caro ? Et pour elles il y a tout un rituel que nous les hommes on n'a pas bien appréci. Elles mettent de la musique, du bain moussant et des petites bougies parfumées. Moi aussi je suis un petit peu dans ce délire. J'aime bien allumer des bougies quand je me les branche. Et quand je suis inspiré au moment de jouir j'en visionne pour l'éteindre. La Punchline J'aime bien J'aime bien J'aime bien